C'était l'étape Rennes, moi ça s'est bien passé dès le départ, il y en a trois portes qui sont sortis, donc pour nous c'était l'idéal, donc comme hier, tout de suite, l'équipe a roulé très tôt, pour que les cartes montent assez rapidement, et qu'on ne soit pas embêté par d'autres attaques que dans les grimpeurs qui suivaient, et voilà, donc l'équipe a bien 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 roulé, et puis arrivé dans le col, ce à quoi on s'attendait, c'est le pronou, on devait être attaqué par premier d'ici. C'est le meilleur coup, donc moi c'est vrai que je ne suis pas un pur grimpeur, c'était difficile, mais bon, Maxime Héder est là, on répondait à chaque attaque, et moi derrière, je me laissais décrocher, je revenais, donc en fait j'ai monté le col à mon train, et finalement j'arrive à basculer, avec le groupe en haut, au sommet, heureusement, Yannick Dalabardon aussi, et David Lelay ont basculé également, ils sont revenus sur nous dans la descente, donc bon, apparemment il y avait un coureur dangereux qui était sorti dans le final, et heureusement justement que je me suis retrouvé isolé, qu'il y avait encore 3-3-20 pour rouler, pour aller sur la fin, on a eu aussi l'aide de Bote et de Julien, et puis dans les derniers kilomètres nous aider, et ça a bien servi aussi. Tu disais hier que les tétos équipés ont roulé toute la journée, j'espérais qu'ils auraient bien récupéré aujourd'hui, tu as encore roulé aujourd'hui, est-ce que demain ça va encore aller ? Je ne sais pas, non mais ouais, ils ont été encore plus forts, j'ai vraiment la chance d'avoir une bonne équipe cette semaine, il n'y a pas de raison, je pense que demain ça devrait encore roulé, c'est vrai que la fatigue sera plus importante forcément, mais bon, pour beaucoup de corps, ça sera le cas aussi, la base de ma part sont là. Tu es confiant, votre terrain ? Ouais, c'est avec de petits lits, je trouve, mais c'est toujours mieux. Non mais oui, je suis confiant, ça a fait des bonnes sensations, depuis le début du tour, donc bon, pourquoi ça s'arrêterait comme ça d'un seul coup, il ne faut pas de raison. Tu découpes ton rôle de leader, un maillot jaune comme ça dans l'équipe, tous tes collègues qui roulent pour toi, comment tu vis cette expérience-là ? C'est vrai que c'est impressionnant, c'est pas frustrant, mais ça fait bizarre de combattre surtout la première étape en jaune, où je n'avais vraiment rien à faire, on m'a porté à boire, je n'avais qu'à suivre les copains, donc bon, c'est plaisant, j'espère que demain soir j'ai encore le maillot pour récompenser au moins tout ce travail. Je suis vraiment déçu de le perdre, rien que pour ça. L'encolle, ça t'a servi aussi d'avoir le maillot jaune, de se sentir d'être redevable un peu, puis d'habiter tes équipiers, ça t'a donné encore envie d'aller changer plus loin ? Ouais, avec le travail qu'ils ont fait jusqu'au pied du col, même si dès le début du col, ça m'a embêté de lâcher comme ça. Dès la première grosse difficulté, ça m'a embêté.